Mesdames et Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous rejoindre pour cette nouvelle session d'information dont voici le sommaire. Le comité de défense des étudiants de l'école supérieure polytechnique affirme que la justice a renforcé la souveraineté du droit et que la balle se trouve dans le camp de l'exécutif. L'association mauritanienne pour la protection du consommateur proteste devant le siège de l'autorité de régulation à Nouakchott pour dénoncer les services fournis par les opérateurs de télécom dans le pays. Ahmed Dou El Bou annonce sa candidature à la présidence du syndicat des journalistes mauritaniens et promet de mettre en place un cadre pour la défense des droits de la profession. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle page d'information. Au cours d'une conférence de presse organisée à Nouakchott, le comité de défense des étudiants de l'école supérieure polytechnique a affirmé que la justice mauritanienne a fait prévaloir le droit sur toute autre considération et renforcer sa souveraineté en prononçant un jugement en faveur des étudiants en plaignant. Les avocats des étudiants ingénieurs ont dit que la balle se trouve désormais dans le camp de l'autorité exécutive qui est responsable de l'exécution et du respect des décisions judiciaires. Sans quoi l'indépendance et la séparation du pouvoir seraient devant un mot. L'association mauritanienne pour la protection du consommateur a organisé un setting devant le siège de l'autorité de régulation à Nouakchott en protestation contre ce qu'elle appelle la non-considération de la part de l'autorité de régulation des demandes des consommateurs lésés par les opérateurs de télécommunications. L'association a annoncé le démarrage d'une campagne de sensibilisation pour une durée d'un mois visant à attirer l'attention sur le calvaire des usagers des réseaux de télécommunications à raison de la piteuse qualité des services des opérateurs du secteur. La France a entamé ses opérations pour la conquête de la Mauritanie très tôt à travers une concurrence farouche avec les autres puissances européennes pour s'accaparer les côtes de l'océan Atlantique en Afrique de l'Ouest durant plus de quatre siècles de présence européenne. Celle-ci a pris une dimension commerciale et d'échanges pour se transformer à partir du XVIIIe siècle en hégémonie sur tous les plans économiques, culturels et militaires. Un commentaire de Baba Carphal. Le Xe siècle de l'ère chrétienne est considéré comme le siècle des rivalités européennes sur le littoral atlantique du Sahara-Mauritania. Selon les études et les relevés historiques des périodes au cours desquelles la France s'est intéressée à ce sujet, Trois phases caractérisent l'infiltration française en Mauritanie. La première période s'étend du VIe siècle à la fin du XVIIIe siècle. Elle caractérise la stabilité des campagnes françaises dans le territoire du Sénégal actuel. La deuxième période commence avec le début de la colonisation du Sénégal en 1817 jusqu'à leur entrée dans la terre des Bédans en 1902. C'est une période qui se caractérise par le renforcement de la présence française et son hémogénie sur les territoires de l'Afrique de l'Ouest. La troisième période est la plus importante. Elle commence en 1902 et se termine en 1910. C'est la période d'infestration et de la colonisation complète qui vise la suggestion des ensembles tribaux guerriers qui ont longtemps défier les colons foncés. Ces derniers n'ont pas sans peine pu pénétrer et infiltrer le pays des morts jusqu'à la sujiture entièrement de 1902. En 1910, cette période est celle qui marque la fondation de la Mauritanie en tant qu'entité politique qui se distingue par ses caractéristiques géographiques, démographiques, culturelles, civilisationnelles et l'individualisme par rapport aux autres pays de la sous-région, y compris le Maroc et l'Algérie au nord, le Sénégal et le Mali au sud et au sud-ouest. Pendant cette phase, 7 ans sur 7 ans au cours de la première décennie du XXe siècle, ont eu lieu de redoutables batailles. Les Français y ont perdu le chef de la campagne militaire française en Mauritanie et son principal initiateur, Xavier Coppolani. Les historiens affirment que les Français n'ont pas perdu de chef de leur campagne militaire en Orient, en Maghreb ou en Afrique ailleurs qu'en Mauritanie, ce qui dénote du refus des habitants autochtones de l'infrastation des Français dans le pays. Sur la base, la foi islamique fortement ancrée est leur expérience militaire qui dicte le refus de se plier à la volonté des envahisseurs, même s'ils étaient de proches parents ou des alliés. Les Français ont utilisé, tu au long de leur longue présence au Sénégal, toutes les variantes de soutien ont rivalité entre les émirats et les factions politiques, les chiffriers tribales et claniques pour envahir le désert mauritanien, imposer la présence et l'autorité françaises et asseoir leur autorité sur l'ensemble de la sous-région. Un groupe de journalistes mauritaniens a annoncé la présentation de sa liste dénommée le quatrième pouvoir pour briguer la présidence du syndicat des journalistes mauritaniens dont le Congrès se tiendra sous peu pour le renouvellement des instances de l'organisation. Le président de la liste, le journaliste Ahmed Dououl Elbou, s'est engagé à mettre en place un cadre propice à la défense des droits des journalistes, à leur fédération en cas de réussite de sa liste. Woul Elbou a en outre insisté sur la nécessité de fournir des efforts en vue de renforcer la formation continue au profit des journalistes mauritaniens. Les citoyens mauritaniens sont dans l'attente de la publication des résultats des élections municipales pour lesquelles 7 millions d'électeurs ont pris du manche le chamin des urnes, deux ans après l'arrêt de tout processus électoral dans le pays, eu pour cause d'insécurité et de conflits en vue d'élire plus de 10 000 conseillers municipaux en scrutin municipal qui interviennent donc dans un contexte sécuritaire que Doukan qualifie de difficile et particulièrement pour le nord et le centre du Mali. La conférence des présidents des groupes parlementaires au sein de l'Assemblée nationale a décidé de transmettre trois nouveaux projets de loi aux commissions spécialisées pour une étude préliminaire avant leur présentation aux députés en séance plénière. Reportage de Mohamed Yahyaou El-Abdel-Wadoud. La conférence des présidents au sein de l'Assemblée nationale a décidé de transmettre trois nouveaux projets de loi aux commissions spécialisées pour une étude préliminaire avant leur présentation aux députés en séance plénière. Il s'agit notamment du projet de loi numéro 095-16 qui autorise le gouvernement mauritanien à adopter la Convention de Paris en vertu de la Convention cadre des Nations Unies portant sur les changements climatiques. En outre, le projet de loi de finances modifié au titre de l'exercice 2016 et enfin le projet de loi de finances initiale pour l'exercice 2017. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est tenue sous la présidence de Mohamed El-Abdel, président de l'Auguste Assemblée en présence de Hawa Cher Sidiya Tanja, ministre des Relations avec le Parlement et la Société Civile. La réunion s'est planchée sur la présentation des projets de loi indiqués, soumis par le gouvernement, les questions orales posées par certains députés aux membres du gouvernement. Une réunion similaire s'est tenue au Sénat où la conférence des présidents au niveau de la Chambre haute a adopté son calendrier de travail au sujet des mêmes projets de loi. La Convention de Paris sur les changements climatiques et les projets de loi de finances, celui modifié de 2016 et initiale de 2017. Les questions au programme à adresser aux membres du gouvernement concerné ont été enregistrées au niveau du Sénat. Au cours d'une soirée organisée à l'Ancienne Maison des Jeunes, l'Union des Lettrés et Écrivains Mauritaniens a honoré le poète palestinien Temim El-Baroufi. Ils ont pris part de nombreux littéraires et poètes, en plus de dizaines de militants, et de soutien de la justice du peuple palestinien. A cette occasion, le président de l'Union des Écrivains Mauritaniens, Mohamed Oul-Ahdana, a insisté sur le rôle de la poésie dans l'histoire des nations illustrant à ses propos d'exemple précis. L'Union nationale des étudiants mauritaniens a démarré sa septième édition de sa semaine universitaire relative à l'entrée à l'université, aux outils didactiques et académiques, aux règlements et usages en cours dans les universités et instituts du pays. Et ce, à travers la présentation de conférences et la rétribution des prospectus. A cette occasion, le secrétaire général de l'Union des étudiants mauritaniens, Habib Oulka, a exprimé l'aspiration des étudiants à aplanir les difficultés qui se pressent sur leurs chemins vers la vie active, notamment en matière académique et de services universitaires, appelant à une restructuration du système académique mauritanien. Les autorités d'occupation sionistes ont procédé au transfert de Nael Al-Barkouthi, doyant des détenus palestiniens de la prison de Nakhbassel de Raymond. Une procédure abusive qui fait suite au refus de sa libération au terme de sa peine d'emprisonnement qu'il a entièrement empurgée. Un reportage de Hamawullah Jagana. Les autorités sionistes ont transféré le doyen des prisonniers palestiniens, Nael Al-Barkouthi, du centre pénitentiaire de Nareb à celui de Raymond, après le refus de le libérer au terme de sa peine. Le centre palestinien des médias a appris auprès des sources juridiques que l'entité sioniste a reprimé le détenu Al-Barkouthi en le transférant à la prison de Raymond de façon abusive sans en clarifier les raisons. Âgé de 59 ans, Al-Barkouthi est originaire de Ramallah en Cisjordanie. Il est l'un des principaux prisonniers devant être libéré sur la base de la convention de libération de 2011 avant sa remise manu militari à la prison, ce qui est contraire à l'engagement. Un désengagement et un parjure de la part des juifs comme à leurs habitudes depuis des siècles. Nael Al-Barkouthi aurait dû être libérée le 10 novembre dernier, mais les autorités sionistes ont refusé de le libérer suite au refus du ministère public militaire israélien. Iman An-Navi, épouse du Dutuni, a précédemment affirmé dans une déclaration à la presse que le ministère public militaire s'est opposé à la libération de son mari, prétextant que l'appel introduit par le ministère public militaire israélien n'a pas encore eu lieu en enregistrant une année de retard. Iman a ajouté que son mari a passé 36 ans de sa vie dans les juifs sionistes demandant les organisations de défense des droits de l'homme et les structures officielles d'intervenir d'urgence en vue de libérer Nael Al-Barkouthi et l'ensemble des détenus palestiniens dans le cadre de la convention de 2011 qui ont été de nouveau ramenés en prison. C'était tout pour l'actualité. Le rappel des titres. Le comité de défense des étudiants de l'école supérieure polytechnique affirme que la justice a renforcé la souveraineté du droit et que la balle se trouve dans le camp de l'exécutif. L'association mauritanienne pour la protection du consommateur proteste devant le siège de l'autorité de régulation en achète pour dénoncer les services fournis par les opérateurs des télécoms dans le pays. Ahmed Oul Elbou annonce sa candidature à la présidence du syndicat des journalistes mauritaniens et promet de mettre en place un cadre pour la défense des droits de la profession. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes. C'est El Moura Betouane. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que les précédentes sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît à l'écran. A bientôt.